13 juillet 2013 football on court après les joueuses ou les joueurs mais les présidents sont essentiels c'est en juin que l'on voit la qualité d'un président en effet s'il peut avoir bien au match choisi sur le plan humain avec une montée dans le meilleur des cas un maintien voire une descente dans le pire des scénarios il est lui directement responsable d'un jeu de chaises musicales que les championnats masculins intègre comme non plus un aléa mais une réalité la descente administrative pour des faillances financières potentielles décidées par la dncg si cette aventure n'existe pas encore en football féminin il me semble nécessaire de faire ce billet qui est une réalité du football d'aujourd'hui les féminines se doivent de trouver un chemin qui les a qui les en exonèrent je connais correctement le football du national pour le suivre dans la région parisienne avec par exemple l'an dernier l'us creteille le paris fc et le reste tard l'actualité des clubs amateurs et professionnels de l'élite masculine montre à quel point s'il est important d'avoir de très bons joueurs ou joueuses il n'en reste pas moins vrai qu'il est essentiel d'avoir de bons présidents pour assurer la pérennité d'un club j'en discutais en fin de saison avec le président de poissy qui me confiait que toutes les décisions se faisaient à l'unanimité au sein de son comité directeur et que cette mesure lui semblait essentielle pour éviter les erreurs inévitables que l'humilité de chacun d'entre nous se doit de reconnaître voyez en national le fc rouen a été relégué en dh et a failli connaître déjà le dépôt de bilan en 2012 le mans fc descendant de ligue 2 suit le même chemin sans s'arrêter dans aucun championnat amateur national cfa cfa 2 pour aller jouer quatre étages plus bas alors que ce don en appel ne sera que lundi s'il est maintenu en national dans le cas contraire on verrait le pari fc maintenu et ce don en cfa sans oublier que le gazelec d'ajaxio a failli connaître le même sort tout juste monté comme meilleur troisième en ligue 2 l'an dernier alors que juste promu est relégable cette saison montrant qu'une région ne peut supporter le poids financier de quatre équipes de football dans l'élite et sans parler de l'historique rc lance qui se doit de sauver son siège en ligue 2 à des interventions capitalistiques que sa notoriété lui a permis voyez la liste des clubs connus ayant connu le risque de la relégation ou plongeant dans les divisions inférieures avec toutes les difficultés pour remonter lance le gazelec le fc rouen le mans sedan sans compter que les quatre cinquièmes ont un recrutement soumis à dncg d'un autre côté les clubs aux comptes prévisionnel garantie et équilibrée pour la saison à venir bien que relégable ont pu sauver leur tête ce sont déjà deux clubs sur les six de national qui sont repêchés soit bourg péronas et usès pendugard tous les deux promus de l'exercice 2012 qui présente des comptes acceptés par la dncg sans compter le pari fc qui ne peut que regretter sa fin de saison et sa perte de points et à qui il reste une dernière chance trois repêchés potentiels de national qui sauve leur club sur 6 décentes c'est pas mal et cela justifie de se dire que oui le football demande de bons présidents et il est impératif que le football féminin de l'élite se construisent avec des équipes solides compétentes et pérennes les partenariats financiers extérieurs ou au capital ne peuvent se faire que dans le cadre d'un rapport gagnant gagnant qui dépasse le regard d'une année et il faut impérativement que les clubs se structurent avec des bâtisseurs de compétences et s'éloigne des opportunités du moment créatrice d'inflation pour sa part le football féminin français a le regard vers l'europe et le regard de l'europe mais il se doit d'avoir les pieds sur terre c'est sa chance il ne faudrait pas que cela devienne un problème ne faisons pas rêver à l'excès les partenaires ils ne seraient pas dupes proposant leur d'entreprendre au football féminin en suivant un chemin commun associant le temps et la performance pour partager un même plaisir voire une même passion la saison 2013 2014 donnera un sens à cette nouvelle dimension qu'elle soit celle de la réussite chacun avec ses moyens et ses ambitions william comme le grain pour les féminines point fr de la réussite